Bonjour à tous, merci d'être avec nous cette semaine encore pour la semaine 4 du MOOC Numadict qui s'intitule Fabriquer l'addiction ? Les animateurs de ce webinaire seront comme la semaine dernière Jean-Luc Venisse et moi-même Yannick Prier et nous recevons deux invités, donc Samuel Coavou et puis Laurent Honneau. Tout d'abord on peut peut-être vous donner quelques infos générales sur le MOOC, il n'y en a pas beaucoup aujourd'hui. La première est que le bilan de la semaine 3 et le bilan de toutes les semaines est disponible sur la plateforme FUN et donc vous pouvez le consulter. La deuxième c'est que le MOOC a dépassé la barre des 1500 inscrits, pas forcément 1500 participants actifs mais c'est déjà un bon milestone, une bonne étape. Alors pour cette semaine 4, ce que l'on a souhaité c'est réfléchir sur la fabrique de l'addiction en essayant de prendre trois points de vue. Le point de vue du vécu de l'utilisateur, c'est-à-dire qu'est-ce que ça fait à l'utilisateur d'être en relation, alors pas forcément radique, mais en relation forte avec un produit numérique. Donc en termes de, par exemple d'anticipation, de plaisir, ce genre de choses. La deuxième c'est d'essayer de mettre en relation ces vécus avec des caractéristiques du produit, que ce soit du design, que ce soit de l'interactivité, un univers graphique, une manière de payer, une insertion dans un réseau social. Et la troisième c'est de prendre finalement le point de vue du concepteur ou du designer du produit pour essayer de voir de quelle manière on conçoit des produits et de quelle manière on définit des caractéristiques d'un produit. Notamment en étudiant la notion, enfin en parlant d'une notion qui est capitale en ce moment en design d'expérience interactif, enfin du produit interactif qui est celle du X ou expérience utilisateur. Alors, ce qu'on vous proposait dans cette semaine, ce qu'on propose dans cette semaine, c'est d'essayer de choisir un produit avec lequel vous avez une relation forte, que ce soit votre téléphone, une application Facebook, un jeu comme Candy Crush ou World of Warcraft, éventuellement YouTube, Farmville, même si c'était un peu has been maintenant, et puis d'essayer de voir en première personne ce que ça vous fait, c'est-à-dire ces petits moments pendant lesquels vous êtes accroché, vous avez cette relation forte avec le produit. Éventuellement avant. Et ensuite de voir ce qui dans le produit a pu avoir cet effet sur vous. Alors évidemment, c'est pas évident de décrire des choses en première personne, de décrire des instants, mais on vous demande de faire cet effort parce que c'est comme ça qu'on va pouvoir voir ce que sont le vécu et donc le relier finalement au produit puis à la conception. Les discussions sur la plateforme FUN ont commencé, donc je vais vous dire un petit mot. Déjà sur le nuage de mots qui est associé à la fabrique de l'addiction, le mot qui ressort de façon très forte, c'est le mot manipulation, qui est un mot qui peut être positif lorsqu'on parle de manipulation avec les mains, mais qui dès qu'elle devient liée à du mental devient extrêmement négative. Donc finalement, c'est un mot assez négatif qui est utilisé. Et donc il y aura sans doute des questions à se poser au cours de ce webinaire sur l'éthique liée au design de produits interactifs au sens large. Sur les questions qu'on posait, les produits numériques considérés avec ces relations fortes, il y a des gens évidemment qui ont choisi des jeux vidéo, mais aussi des gens qui ont choisi leur téléphone portable, dont ils surveillent par exemple la jauge de charge en permanence, comme un des intervenants dit, comme je surveille la réserve de tabac qu'il me reste. Il y a aussi des applications de bourse en ligne et de trading, c'est tout à fait intéressant puisqu'on est vraiment dans un produit interactif avec un peu d'argent en jeu, ou beaucoup d'argent en jeu. Il y a aussi la relation à un moteur de recherche qui a été évoqué. Sur les principes de fonctionnement des outils, sur leurs caractéristiques, beaucoup ont parlé de la mécanique sociale. Certains ont même proposé que le drogué était également le dealer vu qu'il entraînait ses amis dans le produit. Et puis il a été évoqué un épisode de South Park, et donc l'épisode 6 de la saison 18 si je ne me trompe pas, dans lequel est démonté ou expliqué finalement le fonctionnement d'un jeu social. Sur la possibilité de fabriquer l'addiction, on a quelques réponses pour l'instant. Une des réponses c'est qu'il est sans doute possible de fabriquer de l'addiction en numérique, mais qu'elle ne peut être que temporaire. C'est-à-dire que le produit est par définition temporaire. C'est quelque chose qu'on pourra discuter. En ce qui concerne le défi de construire l'application la plus addictive possible, une seule discussion pour l'instant porte sur une application qui permettrait de suivre en temps réel et avec des indicateurs objectifs des réactions de ses proches sur ses actions. Donc une sorte de mesure instantanée objective de ses actions sur ses partenaires ou ses proches. Donc n'hésitez pas à continuer à contribuer sur les forums, à réfléchir à ses produits, à choisir une application que vous connaissez ou même que vous ne connaissez pas, Candy Crush ou quelque chose qui apparemment à la mode en ce moment c'est Hay Day. Et puis d'aller voir ses vécus et ses caractéristiques. En ce qui concerne la présentation des invités, je vais la passer à Jean-Luc. Merci Yannick. Donc vous avez bien compris qu'on aborde un sujet qui peut être un peu polémique. Question scandaleuse. Est-ce qu'on peut fabriquer l'addiction ? Peut-on fabriquer des objets addictogènes et comment ? En même temps, effectivement, d'un point de vue éthique, c'est une question importante, incontournable et on verra qu'il faut la réfléchir tranquillement. D'ailleurs, c'est ce que sur le forum, beaucoup de participants ont commencé de faire. Donc on accueille évidemment à nouveau deux invités. Donc Samuel Coavou, qui est doctorant en sociologie à l'ENS de Lyon, qui a beaucoup travaillé sur la réception des objets culturels, mais de façon très générale, je crois qu'il faut le dire, et qui depuis quelques années travaille plus spécifiquement sur la sociologie des jeux vidéo et a participé notamment à l'enquête collective Ludospace, qui visait à étudier la diversité des pratiques de jeux vidéo en France. Je vais lui dire un tout petit mot à propos de votre parcours et de ses travaux. Alors d'abord, merci beaucoup de m'avoir invité. Effectivement, je vais parler d'un point de vue particulier qui est celui de la sociologie des publics, celui de la sociologie de la culture, et donc plutôt du vécu des utilisateurs, plutôt que du point de vue des concepteurs de jeux vidéo. Je représente ici une enquête collective qui s'intitule Ludespace, qui est une enquête qui a été portée, un projet porté pendant trois ans à l'université de Tours, qui a consisté à faire une étude de la pratique du jeu vidéo en France, définie de manière très large, c'est-à-dire pas uniquement par la pratique des joueurs les plus intensifs, les plus passionnés, mais plus généralement par les pratiques ordinaires du jeu vidéo. Alors cette recherche, c'est une recherche pluridisciplinaire qui associait des géographes, des sociologues, des philosophes, des linguistes, et qui a consisté notamment en un questionnaire qu'on a fait passer auprès de 2500 personnes, représentatives de la population française de 11 ans et plus. Donc on a essayé d'étudier à la fois les adolescents, les pré-adolescents, et les adultes, et les adultes jusqu'à, enfin tous les adultes, y compris le troisième âge. Et également des entretiens qualitatifs avec plusieurs dizaines de joueurs qui nous ont permis de voir un petit peu comment le jeu vidéo s'insérait dans la vie quotidienne. Donc très brièvement, il me semble que ce qu'on a essayé de montrer dans cette enquête et qui est important, c'est la manière dont justement le jeu s'inscrit dans le quotidien des individus, et dont il faut considérer aussi les joueurs ordinaires et pas uniquement, comme on le fait très souvent, les joueurs les plus engagés dans le jeu vidéo. Et j'aurai l'occasion d'évoquer les liens que peuvent avoir les pratiques de jeu avec les configurations familiales, les sociabilités, et les propriétés sociales des individus. Merci beaucoup. Notre deuxième invité est Laurent Honneau, qui dirige le studio de jeux vidéo Sucubus, qui est donc, je dirais, un local. Et c'est important aussi d'avoir justement un invité qui fait partie du territoire élargi sur lequel nous sommes. Donc qui a aussi des responsabilités syndicales importantes dans le champ des jeux vidéo. Donc comment pourriez-vous encore vous présenter, Laurent Honneau ? Bonjour, je vous remercie de m'avoir invité pour participer à cet atelier. Oui, donc je suis fondateur d'un studio de jeux vidéo nantais, qui s'appelle Sucubus Interactive. Et je suis également cofondateur du cluster, qui s'appelle Atlan Games, qui est donc le cluster qui représente toutes les entreprises de jeux vidéo, Pays de la Loire et Bretagne. Et je représente également ce cluster auprès du syndicat national du jeu vidéo, endroit où l'on discute de beaucoup de sujets à l'échelle nationale, notamment celui de l'addiction. Je pense qu'on va y revenir un peu plus tard. Voilà, alors c'est vrai qu'une de vos déclarations après ce séance nous avait interpellés et s'articule tellement bien avec le thème de la semaine que c'est important peut-être de la citer. Vous disiez avec le free-to-play, le jeu devient accessible gratuitement. Vous téléchargez sur votre smartphone ou jouez directement sur Internet. Vous pouvez vous amuser en moins de deux minutes. Le modèle économique est nouveau. Il s'appuie sur des mécanismes de jeu addictifs. On aura l'occasion évidemment d'en discuter tout à l'heure plus longuement. Je repasse la parole à Yannick pour qu'il rappelle le fonctionnement de ce webinaire. Oui, c'est pour vous rappeler les règles pour les participants essentiellement. C'est-à-dire que pour poser des questions, vous pouvez les poser exclusivement par Internet, que vous soyez dans la salle ou non, donc par Twitter, sur l'outil Coconut Live ou bien sur le chat qui est associé à Livestream, qui est la plateforme de diffusion. Je me permets de rappeler aussi aux invités que ça serait une bonne idée d'appuyer votre discours sur des exemples pour que nos auditeurs puissent relier finalement la théorie à la pratique, à des exemples concrets. Oui, c'est-à-dire que c'est vrai que vous êtes tous les deux, quand même, vous avez tous les deux parlé de jeux vidéo principalement, mais on rappelle bien que la question de la semaine ne s'applique pas d'abord et uniquement aux jeux vidéo. Elle s'applique à la relation avec beaucoup d'objets numériques, voire tous. Et d'ailleurs, on vous demandait dans les différentes phases de cette semaine de choisir finalement l'objet numérique avec lequel vous avez la relation la plus forte pour réfléchir justement à ce qui peut se jouer en termes de vécu et qui peut aussi, bien sûr, s'appuyer sur les caractéristiques de cet objet. Donc on essaiera de ne pas être aspiré par la question des jeux vidéo, même si on mesure bien que nos invités vont tout naturellement avoir tendance à y revenir. Donc ma première question sera un petit peu justement pour aller dans le sens de l'ouverture. D'après vous, ou selon vous chacun, quels sont les produits numériques qui sont les plus travaillés dans leur conception, dans leur élaboration pour induire une relation très forte avec leurs utilisateurs ? Est-ce que vous avez une réponse là-dessus ? Qu'est-ce que vous pourriez nous dire ? Non, je n'ai pas de réponse là-dessus. Je ne sais pas quels sont les objets qui sont les plus travaillés dans ce sens. Ce que je peux dire, c'est qu'il me semble qu'il est important de considérer la fabrication, disons, des produits numériques, non pas uniquement comme une opération qui serait celle des producteurs et des concepteurs, des designers, pardon, on m'entend là ? Donc non pas seulement une opération qui serait celle des concepteurs et des designers de ces produits, mais aussi une fabrication qui est beaucoup plus globale, beaucoup plus collective et qui, dans lesquelles les usagers, les utilisateurs de ces objets, à laquelle, à cette fabrication, les utilisateurs participent. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Le public, enfin, c'est le point de vue, ce qu'essaye d'étudier la sociologie des usages, le public participe à fabriquer les objets numériques. Alors de ce point de vue-là, on pourrait dire que, du coup, les objets qui produisent une relation forte sont aussi les objets qui, du coup, sont inscrits dans des réseaux de sociabilité denses, sont inscrits très profondément dans des modes de vie des publics ou alors dans des modes de travail et dans des routines quotidiennes. Alors il me semble qu'on pourrait prendre comme exemple les outils de communication, les réseaux sociaux, les smartphones, effectivement, l'email, etc., qui sont des outils qui sont susceptibles d'utilisation très variée, mais qui, quand ils sont inscrits très fortement dans des pratiques, par exemple dans la pratique de travail des professions de la communication, peuvent effectivement demander un investissement très conséquent de la part de ces professionnels. Le jeu vidéo, alors désolé d'y revenir, mais le jeu vidéo des enfants et des adolescents obéit au même logique, c'est-à-dire que c'est parce que chez les enfants et chez les adolescents, le taux de pratique du jeu vidéo est extrêmement important, c'est 99% des garçons et autour de 90 à 95% des filles, entre 11 et 17 ans, ce qu'on montre dans notre enquête. C'est parce que ce jeu s'inscrit dans des réseaux de sociabilité denses, que c'est ce dont on parle dans la cour de récréation, ce dont on parle avec ses amis, etc., etc., qu'il fait l'objet d'un investissement qui peut être très fort de la part de certains de ces usagers. Donc il me semble que c'est une des choses qu'il faut considérer. Je vais essayer d'apporter un point de vue supplémentaire là-dessus, en expliquant qu'en fait on se retrouve avec des objets numériques qui sont parfois désagréables à l'utilisation et certains objets numériques sur lesquels le travail du concepteur peut rendre son utilisation plus agréable. Je pense qu'à partir de ce moment-là, on arrive sur une thématique, sur une problématique où à quel point est-ce que le plaisir d'utilisation simple et l'addiction sont des notions parallèles et sur lesquelles il ne faut surtout pas faire d'amalgame. Évidemment, la question est très vaste et c'est très difficile d'y répondre d'une façon exhaustive puisqu'il faudrait passer en revue tous les objets numériques et même déjà définir ce qui rentre dans le champ d'un objet numérique. Est-ce qu'un e-book, c'est un objet numérique ? Ou est-ce que c'est un livre papier qui a été transféré sur un autre support ? La question est très vaste, mais je pense qu'on va y répondre au fur et à mesure dans la question suivante. Puisqu'on parle de fabrique et de design, peut-être Laurent, vous pouvez nous en dire plus en termes de quels sont finalement les modèles ou les concepts ou les manières de penser qui permettent à un concepteur de penser l'expérience utilisateur d'un produit numérique dans le jeu vidéo ou ailleurs. Il y a un certain nombre de choses qui ont émergé dans les dernières années, notamment la notion du X qui est arrivée dans les dix dernières années, on va dire, et qui est utilisée systématiquement, même hors du design de produits numériques. Donc, peut-être que vous pouvez nous en dire plus sur les méthodes et les concepts et la manière de penser essentielle du concepteur. Oui, oui. Donc, merci beaucoup pour cette question. Ça fait, je trouve, très bien la suite avec mon petit commentaire d'avant qui expliquait le plaisir d'utilisation. La notion du X, donc d'expérience utilisateur, qui va être énormément galvaudée parce qu'en fait, il n'y a pas de définition claire aujourd'hui. Et en plus, le X s'applique aux jeux vidéo, aux sites internet, aux applications mobiles de façon très différente. Mais le principe... À la banque ? Oui, oui, tout à fait. On peut vraiment aller sur des domaines très différents. Et à chaque fois, les notions sont un petit peu différentes puisque spécialisées sur le domaine. D'une façon générale, on va penser au plaisir d'utilisation. L'objectif ultime, final, de l'expérience utilisateur, c'est de se dire, j'ai réussi à faire exactement la même chose qu'un produit concurrent, mais en moins de clics et avec un plaisir d'utilisation qui m'a emmené à ce résultat beaucoup plus élevé. Donc ça, c'est l'objectif ultime. Les méthodes de conception qui permettent d'arriver à ça sont encore aujourd'hui très, très itératives. C'est-à-dire qu'on va d'abord faire un premier jet, essayer, regarder et évaluer le retour des utilisateurs, donc écouter la communauté pour savoir si ça fonctionne, si ça ne fonctionne pas, quelles sont les parties qui fonctionnent, quelles sont les parties qui ne fonctionnent pas, améliorer encore les parties qui fonctionnent, éventuellement les dupliquer, réutiliser ce qu'on a compris sur ces parties-là et puis éliminer autant que possible les parties qui ne fonctionnent pas. Donc la réponse à cette question, et ça s'applique évidemment à ma spécialité du jeu vidéo sérieux ou du jeu vidéo social, c'est qu'on va faire des itérations et écouter le retour de la communauté, des premiers utilisateurs, des early adopters, pour savoir si ça fonctionne ou si ça ne fonctionne pas. Est-ce que la question du plaisir n'est pas aussi à un moment donné mise en perspective avec la notion d'activation, le niveau d'activation physique et mentale, ce qu'on appelle la rousale dans les travaux de psychologie expérimentale, parce que c'est quand même un élément qui est un peu différent de l'élément plaisir et qui participe aussi à ce dont on va parler, l'engagement, l'immersion, etc., et qui n'est pas neutre quand même, j'imagine. Tout à fait. On est encore une fois sur des thématiques et sur des notions qui sont très très vastes. Qu'est-ce que c'est que le plaisir ? Je vais me baser encore sur le jeu vidéo. Le plaisir dans le jeu vidéo a été défini en 2004, il me semble seulement, donc il y a 10 ans, 11 ans, et on a réussi à définir qu'il y avait 8 types de fun, de plaisir dans le jeu vidéo. Les types sont très très variés, et ça va du plaisir d'expression au plaisir d'immersion, au plaisir de liberté décisionnelle, de liberté exploratoire, et d'implication de l'utilisateur, en fait. Et on se rend compte que cette possibilité de laisser une liberté à l'utilisateur déclenche chez lui une forme d'engagement, puisque la liberté, elle est de deux formes, elle est décisionnelle et exploratoire. Exploratoire, c'est ce que je fais dans l'ordre qui m'intéresse, et décisionnelle, c'est mes choix vont avoir des conséquences sur mon expérience. C'est-à-dire que si on aborde un produit de la même façon avec deux personnes, mais qu'elles font des choix différents dans l'utilisation de ce produit, eh bien l'expérience utilisateur ne sera pas la même. Ceci génère chez l'utilisateur une forme d'implication. Quand on a tendance à définir l'activation, dans un terme un petit peu moins clinique, sur l'expérience numérique, on va parler en fait de la première expérience utilisateur. Tout en anglais, on appelle ça la FTE, la First Time User Experience. C'est la première fois que l'utilisateur arrive sur un produit. Il va se faire son idée sur ce produit. Si l'idée est négative, il va rejeter le produit très vite, même si en fait, au bout de 10, 20, 30 minutes d'utilisation, il le retrouvait, ça super. Si en 30 secondes, il n'y a pas quelque chose qui lui parle tout de suite, il rejette. Il y a donc énormément d'analyses statistiques qui sont faites sur les expériences d'utilisateurs dans les premières secondes, dans les premières minutes d'utilisation, pour savoir ce qu'a fait qu'un utilisateur a rejeté. Et vous allez avoir des applications phares aujourd'hui. Je pense à Airbnb qui est un exemple fantastique d'expériences d'utilisateurs réussies. Qui est une application pour louer des appartements ou des chambres chez des particuliers. Du couchsurfing payant, en fait. Et qui permet donc de louer son propre studio ou d'aller chez quelqu'un qui loue son studio quand on va à Amsterdam, à San Francisco. Et le site internet est passé par plusieurs itérations, mais à chaque fois, je dirais le dénominateur commun était que dès qu'on arrive, c'est joli, c'est agréable, on a envie d'essayer et on a envie d'avoir un résultat tout de suite. Et en fait, ça prend 5 secondes pour avoir son résultat. Quel logement est disponible à Amsterdam à cette date-là ? Et on voit un listing, ça fonctionne très très bien. Mine de rien, ça a été énormément de travail pour en arriver là. Il y a eu beaucoup de retours utilisateurs pour expliquer ça fonctionne, ça ne fonctionne pas. Et on a même des retours quantitatifs automatiques. C'est-à-dire que les programmes en eux-mêmes regardent quand est-ce que les utilisateurs cessent d'utiliser. C'est-à-dire combien de temps est-ce qu'ils ont utilisé et au bout de combien de secondes est-ce qu'ils ont quitté et déconnecté tout simplement. Donc on a des statistiques, des moyennes, on a ce qu'on appelle un tunnel d'acquisition qui permet de comprendre à chaque étape quand est-ce que l'utilisateur casse et quand l'utilisateur casse, eh bien on améliore ce passage du tunnel pour qu'on l'emmène un peu plus loin. On va passer la parole à Laurent Coivou, mais ça veut dire que là on est plutôt du côté des facteurs d'initiation que des facteurs de maintien. Les facteurs de maintien étant un élément effectivement très important par rapport à la question de la conduite, on y reviendra sûrement plus tard. Là c'était l'initiation. Alors moi je pense que l'intervenant précédent était plus à même que moi de répondre sur les questions vraiment de production, de conception et de design. Je voudrais quand même rajouter quelque chose, c'est qu'il faut faire attention à mon sens à ne pas trop universaliser cette expérience utilisateur et universaliser les mécanismes de design qui viennent à créer ces produits. C'est-à-dire, tout dépend aussi du type de public et du type d'usage qui va être fait des produits en question. Alors dans la variété extrêmement grande des produits numériques disponibles, je pense par exemple aux outils de communication, on sait qu'ils sont plus ou moins adaptés aux situations, aux situations professionnelles, aux situations familiales, mais aussi aux situations en sens de, certains outils de communication sont plus adaptés au moment où vous êtes en réunion par exemple que d'autres, alors que, enfin voilà. Et tout ça varie énormément d'une communauté de pratique à l'autre et d'une personne à l'autre. Donc je pense qu'il faut faire attention à ça, c'est-à-dire à qui pense-t-on, à quels utilisateurs pense-t-on lorsque l'on parle de plaisir et à quels utilisateurs est-ce que, pour quels utilisateurs est-ce que ce plaisir fonctionne ? Les utilisateurs ne sont pas tous les mêmes. Alors je vais rebondir là-dessus puisque je voulais vous relancer sur le côté utilisateur et études utilisateurs, à la fois les études amants, c'est-à-dire que vous ne nous adressez pas toujours à toute la population, des fois c'est une population un peu plus limitée, ça peut être les seniors qui ont un téléphone portable, ça peut être les pré-adolescents ou la ménagère de moins de 50 ans chère à la télévision. Donc d'une part sur le côté, on va dire amont, c'est-à-dire les études utilisateurs ou les études de contexte qui permettent d'aller voir à qui on va s'adresser et puis le côté plus aval, c'est-à-dire les études utilisateurs a posteriori et peut-être donner des éléments sur ces deux types d'études utilisateurs. Merci pour cette question qui est encore une fois très intéressante et qui en plus nous plonge vraiment je pense dans le cœur du sujet. Il y a un petit changement qui est en train de se dérouler en ce moment. Les méthodes ancestrales, que ce soit sur les objets numériques ou d'ailleurs pas du tout numériques, c'était de dire on part avec une intuition et on se dit c'est un produit qui est dessiné à ce public-là parce qu'on pense que ça va bien fonctionner sur ce public-là. On sort le produit, on fait un premier badge utilisateur et puis on regarde après coup sur des études marketing hyper classiques est-ce que ça a fonctionné est-ce que ça a pas fonctionné donc on fait une étude qualitative avec certaines personnes et en parallèle une étude quantitative sur la masse en leur faisant remplir un formulaire ou des choses comme ça. Aujourd'hui, l'outil numérique nous permet de faire quelque chose de fantastique, c'est déterminer à la volée des profils psychologiques et on ne s'adresse mais à des catégories dynamiques qui vont se faire sur l'usage. Donc on va réussir grâce à des statistiques et des analyses plus ou moins automatiques à déterminer des profils d'utilisateurs les utilisateurs actifs les utilisateurs passifs et puis en matchant ça avec des informations qu'on pourrait avoir sur les profils réels sur le vrai contexte de l'utilisateur on peut déterminer des classes et associer ces classes aux profils. En fait, et ça rejoint sur ce qui était dit juste avant, on commence aujourd'hui à déterminer en live à quel profil appartient l'utilisateur puis à modifier l'expérience utilisateur de façon à ce que ça corresponde à ce profil-là. L'idée d'une expérience utilisateur universelle c'est quelque chose qu'on est obligé de faire aujourd'hui c'est-à-dire on va se débrouiller pour que l'outil fonctionne le mieux pour tout le monde et une fois que ça c'est fait on va commencer à spécialiser sur différents profils psychologiques qu'il va falloir déterminer d'une façon ou d'une autre de façon à ce que l'expérience soit encore améliorée pour ces gens-là qui rentrent dans cette case-là qui n'est peut-être pas la même case que l'expérience utilisateur universelle. Une version optimiste qui est de dire effectivement cette adaptation au profil de l'utilisateur va permettre d'augmenter son plaisir à utiliser l'objet sans le mettre en difficulté mais il y a une version un peu plus pessimiste qui est de dire cette adaptation va aller chercher du côté de ses fragilités éventuelles quelque chose qui pourrait être je dirais intéressant à utiliser pour qu'il reste le plus longtemps en lien avec l'objet je pense par exemple parce que c'est une dimension qui est importante c'est l'impulsivité la dimension d'impulsivité qui est un des facteurs de vulnérabilité qui est très étudié en général dans le risque addictif et qui est corrélée aux effets enfin aux propriétés aux caractéristiques temporelles de fonctionnement de l'outil de l'objet est-ce que ça peut aller jusque-là par rapport à des profils qui seraient justement très impulsifs d'accélérer éventuellement la temporalité du fonctionnement de l'objet je vous prends au mot de cette adaptation parce qu'elle me paraît à la fois intéressante et possiblement quand même aller dans le sens avec grand plaisir je vais vous faire une comparaison avec le livre le livre classique si on faisait cette étude sur un livre et se dire ben voilà vous avez sans doute moi j'ai des boucs addicts dans mon entourage c'est des gens qui ne peuvent pas s'arrêter avant d'avoir fini le livre parce qu'ils veulent connaître la fin de l'histoire parce qu'un bon roman policier hook et nous emmène et nous emmène nous accroche et nous emmène crochette exactement et nous emmène et nous emmène jusqu'au bout de l'histoire c'est ça le suspense le thriller ça vient de là c'est que va-t-il se passer emmener cette mécanique de la même façon sur un livre on peut le faire maintenant avec les livres numériques savoir à quelle page s'arrêtent les lecteurs permettre de comprendre que à ce moment là l'expérience utilisateur est molle manque de dynamisme alors c'est bien de toute façon il faut alterner parce que sinon on n'en peut plus si au bout de trois pages il y a déjà trop de sensations ça va peut-être être un petit peu trop empoignant pour le lecteur mais ce principe là ça s'appliquait très bien donc c'est à mon tour de vous prendre au mot quelle serait dans ce cas là la vision pessimiste qu'on pourrait voir dans ce cas d'utilisation qui correspond parfaitement à ce que je viens de vous dire de relancer l'intérêt à travers un scénario plus attractif oui mais peut-être que le numérique comporte justement de par ses caractéristiques temporelles qui sont quand même en elles-mêmes et en intrinsèques une dynamique particulière beaucoup de nos certains de nos participants ont insisté dans le forum sur l'immédiateté de l'effet qui est probablement qu'on peut discuter un peu plus par rapport au livre où il y a quand même une boucle cognitive qui peut être un tout petit peu plus longue enfin c'est une question en tout cas je pense que dans ces cas-là la notion qu'on doit introduire aujourd'hui c'est la notion d'interactivité c'est-à-dire que sur un média musique, film, livre l'utilisateur est passif par rapport aux médias sur les médias numériques aujourd'hui on a cette possibilité d'interactivité que ce soit sur une application que ce soit sur un jeu vidéo et bien évidemment en fonction de l'utilisation qu'on en fait on a cette liberté décisionnelle et exploratoire qui arrive un livre il se lit du début à la fin dans l'ordre on ne peut pas choisir de sauter tout de suite au chapitre 5 si on n'a pas ce qui s'est passé avant ça ne fonctionne pas cette implication cette interactivité cette liberté décisionnelle et exploratoire vont complètement changer la donne et vont faire que l'expérience de l'utilisateur par rapport aux médias ne sera pas la même je pense qu'il faut être prudent quand même par rapport à ces questions de dynamisme et d'engagement décidément je ne m'y fais pas un exemple que j'aimerais donner c'est une des manières d'enquêter qu'on a eu dans l'enquête l'Udespace encore sur les jeux vidéo où on a travaillé avec une linguiste de l'école normale supérieure de Lyon Isabelle Colomb de Carvajal à filmer des interactions de personnes qui jouaient à des jeux vidéo et ensuite on a analysé ces films pour regarder un petit peu comment ça fonctionnait et alors contrairement justement à toutes les questions d'engagement de dynamisme on pouvait avoir l'impression de loin que c'était un média qui effectivement peut-être contrairement à des médias non interactifs pouvait prendre à la hooker l'utilisateur et le faire rentrer vraiment l'immerger dans le domaine du jeu vidéo ce qui a été étonnant en regardant les vidéos et en les analysant dans l'équipe c'est à quel point en fait les moments les plus importants étaient des moments plutôt d'ennui des moments plutôt mous dans lesquels il ne se passait pas grand chose dans lesquels les joueurs ne faisaient pas grand chose et comment est-ce que l'expérience du jeu vidéo était plutôt une alternance de longs moments un petit peu d'ennui avec des courts moments de tensions intenses et donc il faut bien voir ça aussi c'est que ça ça fait tout à fait partie de l'expérience d'un certain nombre de produits pas uniquement le jeu mais de plein de produits c'est à dire ce côté un petit peu plutôt confortable finalement et plutôt ennuyeux mais qui est aussi un des aspects du plaisir donc le plaisir ne se réduit pas en fait à l'engagement intense et à l'immersion des joueurs alors pour relancer sur la question des profils est-ce que vous avez observé dans l'Udespace cette variété des profils de joueurs ou qu'est-ce que vous allez dire là-dessus alors on observe la variété sociologique des joueurs plutôt que sa variété psychologique il y a énormément d'enquêtes qui existent sur la question de profil psychologique des joueurs beaucoup moins sur les rapports sociaux au jeu et là ce qui ressort le plus clairement c'est les grandes différences de pratiques en fonction de l'âge des joueurs en fonction de leur genre donc hommes et femmes ne jouent pas de la même manière jeunes et vieux ne jouent pas de la même manière et il y a des discours très importants aujourd'hui qui nous expliquent que le jeu vidéo est pratiqué par des gens de plus en plus âgés et par un public de plus en plus féminin alors c'est relativement vrai mais il n'empêche que le public massif est jeune et masculin et que le public plus âgé joue très différemment du public jeune et le public féminin très différemment du public masculin c'est-à-dire c'est pas les mêmes genres de jeu c'est pas le même investissement temporel c'est pas la même fréquence c'est pas non plus les mêmes réseaux de sociabilité plus on est jeune et plus on joue avec des amis avec ses frères et sœurs avec des voisins etc et plus on est vieux et plus on a tendance à jouer tout seul par exemple on a pu voir aussi d'autres éléments des liens avec la configuration familiale par exemple justement le nombre d'enfants la présence de frères et sœurs etc qui agissent sur le type de jeu que l'on pourrait pratiquer alors juste une petite remarque sur la question de la personnalisation et finalement la semaine 5 aura une partie de la semaine 5 qui sera consacrée notamment à la recommandation et la manière dont certains algorithmes vont personnaliser des résultats de recherche ou par exemple personnaliser un mur d'information tel que sur Facebook alors pour revenir aux méthodes encore puisqu'on a parlé de l'expérience utilisateur pendant le jeu ou pendant l'expérience du produit mais est-ce qu'on pourrait parler un peu des méthodes aussi pour penser l'expérience utilisateur avant et après c'est-à-dire le fait que hors du produit on soit encore avec le produit en tout cas mentalement ou pas quelles sont les manières de penser ces choses-là ça c'est une question très difficile celle-là je ne vous remercie pas je vais prendre là je vais vraiment me concentrer sur mon domaine d'expertise et je vais vous prendre l'exemple du jeu vidéo sérieux le serious game qui a donc un objectif de formation de sensibilisation ou encore de promotion donc l'objectif final c'est la transmission d'un message c'est-à-dire faire apprendre ou faire comprendre quelque chose à l'utilisateur bien souvent dans la très grande majorité des cas le dispositif est complètement gratuit pour l'utilisateur c'est-à-dire que c'est soit son employeur qui l'a commandé qui l'a payé qui lui a acheté une licence soit c'est tout simplement des jeux qui ont été commandés par des ONG par des collectivités ou qui sont mises à disposition gratuitement en tout cas la conception du comment est-ce que la personne approche le produit avant sur ce type de média c'est très particulier puisqu'on va être sur une thématique donnée particulière donc généralement soit la personne est forcée d'y aller parce que ça va être de la formation donc ça fait partie de sa formation d'entreprise et puis de toute façon elle doit passer des heures de formation donc elle va avoir tendance à choisir un média un peu plus ludique qu'un média un peu plus rébarbatif donc comment est-ce qu'on pense ça on va faire des jolies images on va faire quelque chose qui donne tout de suite à l'utilisateur l'impression qu'il va s'amuser de remplacer un travail par un loisir soit le produit est disponible on va dire tout simplement gratuitement sur internet donc dans ces cas-là on va tout de suite penser à des mécaniques de promotion de diffusion du produit pour régler cette problématique d'acquisition c'est-à-dire comment faire que la personne vient essayer le jeu ensuite sur la deuxième partie sur l'après ou l'entre l'entre de l'entre l'entre enfin après la première expérience utilisateur dans le jeu vidéo classique dans le jeu vidéo social c'est ce qu'on appelle vraiment la magie noire le black magic c'est la rétention c'est comment faire pour que la personne une fois qu'elle a joué une première fois qu'elle s'est déconnectée repense au jeu et se dise ah il faut que je revienne parce qu'il y a des choses qui se sont passées pendant que j'étais pas là dans un jeu vidéo sérieux on va avoir ces mêmes problématiques si jamais l'entièreté du message n'a pas été passée sur la première expérience de jeu on essaye d'en passer un maximum mais certaines fois le message est beaucoup trop gros le message est beaucoup trop petit mais beaucoup trop compliqué à comprendre et on a besoin d'un temps d'exposition très long donc dans ces cas là on va penser à la rejouabilité ou de la rétention c'est à peu près les mêmes mécaniques l'idée étant de dire que la deuxième expérience de jeu apportera son lot de nouveaux contenus de nouvelles expériences et va renouveler l'intérêt de la personne pour le produit donc de quelle façon est-ce qu'on pense à ces choses là exactement comme dans toute création de contenus de médias culturels et créatifs on va tout simplement prolonger l'expérience utilisateur et la morceler en chapitres en scènes en séquences qui ne seront pas forcément toutes jouées en une seule fois alors je trouve également que cette question de l'avant et de l'après est extrêmement importante et du point de vue des études de public ce qui est à mon avis primordial c'est qu'il ne faut pas penser justement l'utilisation d'un produit numérique de manière isolée notamment des autres produits numériques qui sont consommés au même moment ou enfin disons dans la même période de temps par l'utilisateur d'une part et d'autre part à l'histoire en fait à sa propre histoire et à sa biographie et je pense que c'est quelque chose qui est très important de replacer justement l'usage que l'on peut faire d'un produit à un moment T dans la longue carrière que l'on peut avoir de notre rapport avec ces produits alors si je reprends comme exemple les techniques de communication je veux dire notre usage quotidien notre préférence quotidienne qui peut aller au mail au SMS aux réseaux sociaux etc. pour communiquer avec des proches va dépendre très largement de l'usage professionnel qu'on peut en faire du moment de notre vie où on a été socialisé à ces manières de faire c'est à dire est-ce que vous avez connu adolescent le SMS ou non est-ce que vous employez le mail dans votre vie professionnelle ou non ça n'est pas le cas de toutes les professions et ça va avoir un effet sur la manière dont vous allez penser ces choses là plus tard alors nous ce qu'on a essayé de faire sur les jeux vidéo par exemple c'est justement de faire des entretiens biographiques avec les gens dans lesquels ils nous racontaient un petit peu l'intégralité de leur trajectoire de joueur et pas uniquement de joueur de jeux vidéo mais de joueurs en général c'est à dire quels étaient les jeux de société qu'ils pratiquaient est-ce qu'il y avait une culture du jeu dans leur famille ou non et on pouvait voir qu'il y avait des écarts entre ceux qui auparavant dans le cercle familial ou dans un cercle amical pouvaient avoir une pratique de tel ou tel jeu de société ils ne jouaient pas aux jeux vidéo de la même manière et puis si on rapporte ça aussi justement à l'usage des outils des produits numériques en général on se rend compte que par exemple le fait de jouer sur un ordinateur ou sur une console dépend très largement justement du rapport professionnel qu'on peut avoir à l'ordinateur c'est beaucoup plus fréquent dans les professions qui justement emploient régulièrement de manière importante l'ordinateur et dans lesquelles il y a une maîtrise de l'outil informatique qui est nécessaire que dans d'autres professions dans lesquelles il n'y a pas ce rapport là donc je pense que c'est très important de vraiment replacer tous les usages du numérique dans les biographies des usagers sûrement mais je reviens quand même à l'outil à sa conception en termes d'initiation et donc d'amont de la première expérience on sait bien et que dans certains domaines je pense aux jeux de hasard et d'argent en ligne mais c'est valable dans d'autres domaines et notamment dans certains jeux vidéo on sait bien qu'il y a aussi quelque chose qui va être une sollicitation particulière il y a les bonus d'entrée dans les jeux qui peuvent être considérés dans certains jeux de hasard et d'argent et qui sont pour des sujets qui sont un peu fragiles évidemment un risque il y a des démos des démonstrations des jeux démos qui sont plus ou moins je dirais de récompenses à attendre donc il y a ces questions là qui sont posées et puis sinon je voudrais dire par rapport à la question de l'avant et de l'entre et on sait bien d'un point de vue neurobiologique que finalement le fait d'attendre un plaisir qu'on a déjà expérimenté mobilise autant au niveau neurobiologique notamment du circuit de récompense de la dopamine qui est le marqueur je dirais le signal d'apprentissage qui va engendrer la répétition on sait bien que le fait d'attendre d'anticiper un plaisir qu'on a déjà connu est aussi fort que de le vivre c'est une donnée fondamentale en termes de récompense dans nos fonctionnants cérébraux on n'a pas eu trop l'occasion dans le MOOC d'aller regarder un peu la mécanique cérébrale mais elle comporte cette dimension là mais pour tous nos comportements je ne dis pas que c'est spécifique à ces comportements mais ça peut s'emballer ce système donc je voulais rajouter ça on rentre dans le vif du sujet alors ça y est les deux médias qui vont le plus répondre à cette enfin en tout cas les deux pratiques qui vont le plus répondre à cette question sont le jeu vidéo social gratuit et la gamification je vais donc essayer de faire une réponse double en parallèle sur ces deux sujets définir ce qu'est la gamification je vais le définir juste avant d'enchaîner sur la gamification j'ai commencé par le jeu social le jeu social est un jeu typiquement dans la majeure partie du temps gratuit donc effectivement on a tout de suite des problématiques de comment est-ce qu'on fait pour que la création la conception payante coûteuse de ce type de produit puisse être rentabilisé il faut donc à un moment ou un autre que le concepteur gagne de l'argent par rapport à ça est né le free to play le free to play dans le jeu vidéo permet donc de jouer gratuitement et d'avoir des options payantes ces options payantes sont optionnelles bien évidemment on a envie que les joueurs les emploient typiquement ce qu'on va faire c'est qu'on va et je vais utiliser les mots en prenant beaucoup de risques à la manière d'un dealer on va faire essayer le produit c'est à dire que on va donner des options payantes en tout cas de la monnaie pour utiliser les options payantes tout de suite à l'entrée du jeu de façon à ce que la personne puisse se faire une première expérience comprendre que soit c'est fait pour elle soit c'est pas fait pour elle mais si c'est fait pour elle elle est celle elle voit quel type de plaisir ça lui apporte si ça lui apporte du plaisir il va lui en rester encore un petit peu mais à un moment ou un autre il va falloir recharger il va falloir payer 2 euros au minimum peut-être 10-20 typiquement en moyenne on est sur entre 5 et 10 euros sur un premier achat et après on va être dans des problématiques où il va falloir refaire payer une deuxième fois et donc on va arriver sur le maintien c'est quelque chose aujourd'hui qui est pas très bien fait dans le jeu vidéo c'est quelque chose où on sait pas encore très bien faire on se focalise énormément sur les premières expériences et sur ce premier paiement c'est ce qu'il y a naturellement quand il y a un premier paiement il y en aura d'autres qui vont suivre et on va parler de lifetime value c'est à dire combien est-ce que vaut un joueur sur un jeu gratuit ça fait partie de nos métriques ça fait partie de nos analyses statistiques qui nous permettent de savoir en moyenne combien est-ce qu'un joueur va rapporter et on va confronter ça du coup au coût d'acquisition combien est-ce qu'il faut payer en publicité en marketing pour réussir à obtenir un nouveau joueur sur le jeu donc évidemment si un joueur en moyenne rapporte moins que ce qui coûte le jeu ne va pas fonctionner et c'est rare ça existe pour certains cas qui rapportent beaucoup plus que ce qui coûte et donc ça veut dire qu'on est effectivement sur une spirale vertueuse économique dans un deuxième cas la gamification on est exactement sur le même principe mais avec pas du tout les mêmes moyens pour y arriver la gamification c'est donc la définition exacte serait sans doute quelque chose comme la ludification des processus rébarbatifs d'une application sérieuse une application sérieuse ça peut être un petit peu n'importe quoi ça peut être ses emails mais ça peut aussi être son CRM où il faut bien penser à remplir ces reports commerciaux de façon à ce que on puisse faire des analyses statistiques au niveau de l'entreprise de façon à ce que les commerciaux renseignent bien ces informations là on va mettre en place des processus de jeu qui leur rapportent des points s'ils font bien leur travail la gamification ça va très très loin puisqu'on va les avoir dans tous les usages au quotidien il y a Jesse Schell qui est un game designer de jeux vidéo qui a fait une conférence absolument remarquable sur ces processus de gamification il expliquait qu'un jour on aura des brosses à dents connectées qui permettent de savoir si on sait bien brosser les dents tous les jours qui vont nous donner des points un point à chaque fois qu'on se brosse les dents et puis si jamais on a réussi à faire 5 jours d'assilé on gagne un bonus de 5 points on arrive à 10 points et avec 10 points on a un bon de réduction pour s'acheter un Colgate la semaine 3 était sur les objets connectés sur le plan de stride cell on est bien raccord donc voilà le principe de la gamification la gamification on a exactement les mêmes problématiques sauf que la monétisation finale c'est pas de prendre de l'argent à l'utilisateur c'est de lui faire utiliser le processus qui peut-être à un moment ou un autre va d'une certaine façon rapporter de l'argent mais ça c'est encore une autre question donc on a vraiment un parallèle entre ces deux mécaniques et il s'avère que typiquement la conception de l'expérience utilisateur est la même que ce soit pour un jeu vidéo ou que ce soit pour un processus de gamification d'une application sérieuse je pense que ça meule la tête des choses le fonctionnement que nous on appelle l'opérance qui n'est rien positif est plus ou moins aléatoire parce que plus c'est aléatoire plus c'est attractif ce qu'il y en avait déjà montré oui mais là je pense qu'on est en train de faire l'amalgame entre l'engagement et l'addiction et je pense que c'est quelque chose c'est pas propre à l'addiction parce que les processus de conditionnement on passe notre temps à ça de toute façon on sélectionne des comportements au fil du développement psycho-affectif sur ce mode là on choisit ceux qui nous récompensent le plus on élimine les autres le conditionnement on le connait tous tous les jours et très tôt après effectivement qu'est-ce qui va définir le dérapage addictif éventuel sur quoi il s'appuie comment est-ce qu'effectivement on arrive à des réactions automatiques qui se déconnectent du contrôle inhibiteur supérieur au niveau préfrontal voilà des questions effectivement qui peuvent être posées pour un certain nombre d'outils mais qui sont bien plus larges que ces outils on est d'accord j'ai aucune réponse sur la biologie du cortex préfrontal malheureusement par contre il me semble qu'une chose qui est importante de noter par rapport à ce que vient de dire Laurent sur les mécanismes justement qui permettent de faire rentrer les usagers dans l'application et s'engager dans l'application il faut bien voir qu'encore une fois ces mécanismes peuvent avoir des effets et des conséquences très différentes en fonction justement des usagers et peuvent même agir complètement à contre-courant c'est à dire contre ce que voulait faire le concepteur c'est à dire notamment cette idée qu'en donnant en limitant par exemple le temps d'utilisation gratuit d'une application pour inciter l'usager à payer pour obtenir plus de temps ça incite aussi certains usagers et c'est un usage qui me semble être massif dans le cas des jeux sociaux à au contraire limiter leur temps de jeu c'est à dire se servir de ces limitations qui sont des limitations économiques du modèle de l'application s'en servir comme une discipline de soi pour au contraire réguler sa propre pratique et faire en sorte que justement on ne tombe pas dedans on ne s'engage pas trop intensément etc. et donc ça permet de jouer deux parties d'un jeu chaque jour et puis le reste du temps de faire autre chose sans tentation d'une certaine manière ça permet de poser des barrières et c'est comme ça qu'un certain nombre d'usagers les utilisent pour le plus grand nombre c'est certainement vrai mais une des questions concerne effectivement mais elle est toujours complexe c'est le petit groupe de ceux qui sont plus vulnérables et qui au lieu de l'utiliser pour réguler leur conduite vont probablement en faire une occasion de perte de contrôle mais c'est un tout petit contingent on est bien d'accord juste pour relancer là dessus est-ce qu'au cours de l'étude LUDESPACE vous avez rencontré des gens qui souffraient ou qui étaient en relation avec un praticien pour justement une addiction ou un usage excessif non pas à ma connaissance ok donc on a attaqué nous on avait comparé puisque je le dis quand même on avait comparé dans un travail qu'on avait fait avec Sylvie Crépeau qui travaille en socio à Télécom trois joueurs effectivement qui étaient venus nous consulter qui étaient dans des indiscutablement addictifs mais par rapport à des vulnérabilités qui étaient aussi antérieurement très importantes et puis trois joueurs effectivement qui étaient dans une pratique tout à fait beaucoup plus contrôlée et c'est vrai qu'il y avait un certain nombre d'éléments qui pouvaient venir faire même dans la pratique et dans la prise en compte de la corporealité de la pratique qui pouvaient faire différence entre les deux groupes donc c'était pour dire qu'il existe des joueurs qui se perdent dans ces pratiques ça on n'a pas de doute là dessus même si c'est un très petit contingent encore une fois ça ne veut pas dire forcément que le jeu étant lui-même addictogène Est-ce qu'on peut même poser la question de savoir est-ce qu'il y a des gens enfin quel est le pourcentage de personnes addictes aux jeux vidéo qui n'ont pas ces vulnérabilités antérieures ? C'est une question d'ailleurs il faudrait la définition de l'addiction par rapport à la définition de l'addiction aux jeux vidéo reste à donner puisqu'il n'y a pas de critères qui soient actuellement tout à fait validés internationalement on a eu l'occasion de le dire je crois déjà dans le MOOC précédemment donc c'est déjà un point et effectivement il faut toujours aussi aller voir du côté de ceux qui ne sont pas les plus atteints pour voir comment ça fonctionne mais enfin tout à l'heure quand je ne sais plus où vous disiez je n'ai pas de connaissances sur le cerveau préfrontal il me semble qu'il y a quand même dans la conception de ces produits maintenant un certain nombre de pratiques qui deviennent plus fréquentes et qui vont jusqu'à explorer avec les outils d'imagerie très développés qui existent ce qu'on appelle l'IRM la résonance magnétique fonctionnelle comment telle zone du cerveau et notamment les zones de ce fameux circuit de récompense du striatum de la partie un peu la plus archaïque du cerveau à la fois émotionnelle et un peu animale on va dire dans quelle mesure elles sont activées ou pas par la pratique la relation à tel ou tel objet c'est quelque chose que vous devez savoir quand même un peu mais alors mais pas du tout et on est à des années lumières d'utiliser ce type de science dans la conception tout simplement parce que les coûts sont surdimensionnés par rapport aux coûts de production du type de ce qu'on peut réaliser d'une part et d'autre part parce que de toute façon on rentrerait dans un niveau de détail qui est tellement fin et qui est tellement complexe qu'on a moyen beaucoup plus simplement d'avoir des informations beaucoup plus pertinentes et ce sont par du recueil de données à chaud tout simplement sur l'utilisation même et voir la personne elle a cliqué où à combien de clics par seconde ces choses là sont beaucoup plus importantes et beaucoup plus intéressantes pour nous et ce sont déjà des informations qu'on a du mal à obtenir donc on en est très loin on passera bientôt aux questions donc si c'est le moment de poser vos questions sur Twitter et puis sur les différents canaux de retour qui sont à votre disposition Samuel vous voulez ? Non non juste un point sur ce que vous ajoutez sur la question des IRM pour expliquer peut-être ce qu'elle a été notre démarche dans l'enquête dont je parle mais quelle est plus généralement la démarche des sciences sociales lorsqu'elles étudient et à la différence il me semble de la psychologie comportementale par exemple lorsqu'elles étudient les pratiques numériques ce qui est très important pour nous c'est de les étudier en situation ces pratiques et je pense que malgré tout une des raisons pour lesquelles justement nous n'avons pas effectivement ma réponse était un peu laconique rencontré de personnes qui se déclarait se définissait ou était définie comme addict c'est que nous n'avons absolument pas fait d'études cliniques et nous avons insisté pour qu'il n'y ait jamais d'expérimentation et qu'on enregistre toujours des situations naturelles alors c'est pour ça qu'on pose des questions c'est pour ça qu'on essaye d'accéder par l'observation par l'entretien ethnographique par des questionnaires qui sont des outils qui sont qui ont tous leurs défauts mais qui cherchent à mesurer ce que sont les pratiques en situation dans des contextes sociaux particuliers plutôt que les pratiques que l'on peut avoir dans des situations expérimentales et un certain nombre d'enquêtes d'études que j'ai pu lire de psychologues cliniques par exemple parlant d'addiction sont réalisées dans des contextes qui sont tout à fait différents qui démontrent des choses sur des mécanismes effectivement biologiques psychologiques en relation avec le jeu mais qui mettent les usagers dans des situations qui sont des situations artificielles et du coup il faut faire attention à mon sens à ne pas trop rapidement généraliser aux situations naturelles dans lesquelles par exemple l'engagement n'est jamais en moyenne aussi fort que ce qu'il peut être dans les situations expérimentales où tout est fait pour maximiser cet engagement encore une fois dans notre usage quotidien des pratiques numériques il y a beaucoup d'ennuis il y a beaucoup de temps mort il y a beaucoup de désengagement de désinvestissement on n'est jamais entièrement dans l'écriture de SMS on fait ça en faisant d'autres activités on n'est jamais à regarder entièrement la télévision on fait ça en faisant d'autres activités etc etc c'est très important ce que vous dites et ça permet aussi de mesurer que très souvent on est aussi en pratiquant ces jeux vidéo notamment en réseau massivement multijoueur en communication avec beaucoup d'autres ce qu'on a méconnu pendant tout un temps en imaginant que l'espace virtuel était un espace totalement déconnecté de l'espace social relationnel ce qui était une erreur considérable donc je pense que je suis tout à fait d'accord avec vous tout à fait d'accord sur ce point et je voudrais juste faire une rapide petite conclusion totalement instinctive je tiens vraiment à le préciser qui n'est absolument pas étayée par aucune donnée je pense je considère parce que c'est quand même issu d'une réflexion assez longue que l'on est dans le jeu vidéo aujourd'hui à peu près au maximum d'engagement qu'on n'a jamais réussi à faire grâce à ces nouveaux modèles de jeux sociaux on peut voir que les jeux sociaux ne sont plus du tout les mêmes aujourd'hui que ce qu'ils étaient au début au début ils étaient de très mauvaise qualité et aujourd'hui pour réussir à reproduire ce qu'on faisait avec les jeux sociaux au début on est obligé de produire des contenus de qualité bien supérieure beaucoup plus long beaucoup plus qui nous demandent beaucoup plus de travail pour obtenir un résultat qui est moindre par rapport au début donc je pense qu'on vient de passer sur une vague je pense qu'on est en bas de la vague il y aura peut-être d'autres vagues qui arrivent mais en tout cas sur ce qu'on en sait aujourd'hui on a déjà exploité tout ce qu'on pouvait exploiter et reproduire les schémas à succès qu'on a pu avoir dans les années 2007, 2008, 2009 quand ce type de mécanique de jeu a vraiment fait son apparition et s'est vraiment démocratisé est devenu impossible aujourd'hui c'est à dire que même avec toutes les études l'univers persistant par exemple n'est plus de mise c'est ça par exemple ? et bien il ne fonctionne plus sur les mêmes modèles enfin d'un point de vue économique il ne fonctionne plus du tout aussi bien que ce qu'il a fonctionné au début puisque la découverte de ces nouvelles mécaniques avait vraiment quelque chose qui était très innovant très nouveau donc ça donnait beaucoup envie aux gens d'essayer de se dire ah oui mais maintenant ensuite quand on reproduit sur un deuxième produit la même expérience ah oui c'est la même chose en fait c'est bon c'est cousu de fil blanc on a compris on a vu les mécaniques qui étaient derrière et ça ne marche plus alors avant de passer aux questions des auditeurs peut-être qu'on peut tous les deux vous pouvez donner votre réponse à la question est-il possible de fabriquer l'addiction au numérique à votre avis j'enchaîne donc juste sur ce que j'étais en train de dire puisque en fait ça va très bien faire la conclusion je te donnerai juste après Samuel je pense que l'addiction au numérique a été tout à fait possible et d'ailleurs on l'a vu il y a de ça quelques années quand les usages numériques se sont vraiment révolués parce qu'il y avait une grosse innovation et en fait c'était pas l'addiction aux usages numériques c'était l'addiction à l'innovation maintenant que l'innovation n'existe plus c'est beaucoup beaucoup plus difficile d'y arriver et c'est ce qu'on cherche à faire très clairement parce qu'on est loin d'un minimum d'addiction de façon à ce que la personne continue d'utiliser le produit pendant un temps suffisant pour rentabiliser sa création donc mais malgré tout c'est de plus en plus difficile il faut l'appeler addiction faites attention quand même c'est je j'aime bien prendre des risques et je pense pas effectivement pas du tout qu'on soit sur l'addiction je pense qu'on est juste sur de la consommation avec plaisir maintenant le mot est tellement utilisé je l'ai moi-même utilisé parce que en fait ça permet de faire comprendre aux gens peut-être l'état d'esprit dans lequel on aimerait réussir à placer l'utilisateur mais en n'y arrivant pas et en sachant de toute façon dès le début qu'on n'y arrivera pas là encore je pense pas que je pourrais vraiment répondre définitivement à cette question je pense que il est il est possible d'essayer sans doute de fabriquer de l'addiction et je pense que sans doute les concepteurs essayent de le faire je ne sais pas si ça fonctionne par contre il me semble que ce qu'il faut étudier aussi lorsque l'on parle de ces questions là c'est pas uniquement l'addiction comme comportement effectif avec avec la manière dont vous l'avez défini très bien il me semble dans ce MOOC c'est aussi la manière dont on parle et dont on utilise ce vocabulaire de l'addiction et la manière dont encore une fois naturellement dans la société les gens se déclarent ou déclarent d'autres personnes addictes accros etc la manière dont ce mot circule dans le vocabulaire et il me semble que là il est important de saisir les dimensions sociales aussi de cette qualification il y en a une qui moi me semble particulièrement intéressante c'est le fait que finalement on ne qualifie justement on ne peut être accro il me semble en tout cas on ne qualifie une personne d'accro que des pratiques qui sont improductives et la plupart du temps peu légitimes culturellement c'est à dire que d'une certaine manière on peut dire de certaines personnes qu'elles sont accro aux réseaux sociaux si sur les réseaux sociaux elles ne font que par exemple discuter au lieu de faire leurs devoirs c'est le cas quand on dit que les enfants sont accros à internet ils passent leur temps sur internet au lieu de faire autre chose de plus productif par contre d'un journaliste qui passe son temps sur twitter on ne dira pas qu'il est addict en fait ce qu'il fait c'est simplement il est connecté aux nouvelles technologies et il fait son travail et il est dans une situation tout à fait légitime puisque son usage de twitter est en fait tout à fait légitime et productif il produit de la connaissance il fait son travail de journaliste alors je prends le cas du journalisme et c'est le cas pour des tas d'autres professions qui nécessitent cette connexion et de la même manière par exemple le jeu vidéo peut être qualifié de pratique addictive en grande partie parce qu'il est encore perçu comme quelque chose de tout à fait improductif de peu légitime culturellement et que finalement les gens qui utilisent le jeu vidéo pour leur loisir on pourrait leur dire mais pourquoi ne lis-tu pas un bon livre ce qui est quand même quelque chose de bien meilleur donc il y a des enjeux de légitimité culturelle derrière ça on parle d'accro aux jeux vidéo et personne n'est accro à la pratique du piano on va pas dire d'un enfant qui vous vous rendez compte il passe son temps à jouer du piano c'est incroyable on peut rien faire d'autre non un enfant qui passe son temps à jouer du piano c'est un génie c'est un prodige musical etc etc on n'est pas accro à la lecture de poésie par contre vous l'avez dit tout à l'heure on peut peut-être être un petit peu accro quand même aux livres policiers qui sont c'est pas tout à fait comme la poésie ou le piano donc il y a bien des enjeux sociaux derrière ces qualificatifs de l'addiction qui sont à mon avis importants alors pour passer aux questions ça rebondit sur la question de Yves sur Twitter qui dit qu'à propos de la souffrance des jeunes joueurs aux jeux vidéo est-ce que ce sont les parents qui estiment que l'enfant souffre ou est-ce que les enfants reconnaissent eux-mêmes être en souffrance c'est peut-être même Jean-Luc qui en fait cette question beaucoup d'inquiétudes en général eux qui font les démarches notamment auprès de notre ensemble et avec nous de réfléchir à ces inquiétudes c'est vrai que une bonne partie de celles-ci se déconstruisent d'elles-mêmes quand on les met en discussion dans un groupe comme celui-là ça veut dire qu'effectivement il y a tout un tas de décalages qui existent et on peut plus à ce que vous pouvez vous mettre très bien c'est-à-dire que les parents ont une vision négative de cette activité de leur enfant tout en ayant d'ailleurs parfois il faut le dire aussi tout en étant très content que ce soit une activité qui se pratique à la maison plutôt qu'à l'extérieur parce que c'est quand même moins inquiétant que s'ils traînaient dans la rue etc. donc on voit bien comme vous le disiez tout à fait les enjeux sociaux et le regard social et le regard et souvent c'est au niveau des parents eux-mêmes qu'on va travailler cette question mais il existe quand même je le redis un nombre très limité de situations où un jeune est très en difficulté enfermé dans sa chambre et complètement coupé du monde ce sont des cas effectivement très limités pour lesquels encore une fois il y a des facteurs de vulnérabilité antérieure qui sont aisément retrouvés alors merci alors une question de Antioche sur Twitter qui parle des sites de rencontres numériques et qui demande s'il n'y a pas une forme de déclenchement de l'addiction avec des avatars promotionnels afin d'illustrer des potentiels de rencontres qui n'ont aucune utilité alors je ne sais pas s'il y a des gens qui fréquentent il va falloir me répéter la question parce qu'il y avait cinq notions dedans grosso modo je pense que la question porte sur le fait qu'il y a des avatars robotiques on va dire automatisés qui fassent des pseudos de rencontres pour justement essayer de vendre le site de rencontres des bots c'est à dire des programmes informatiques qui se font passer pour de vrais profils et qui servent uniquement à garder les gens sur le site de rencontres de façon à ce qu'on leur donne un bout d'expérience qui est totalement fausse la démo de tout à l'heure c'est l'équivalent de la démo et quelle est la question en fait là dessus est-ce que ça se fait ah oui bien sûr ça se faisait même sur Minitelrose donc sur les sites de chat il y avait des programmes avec des phrases pré-écrites qui étaient envoyées pour qu'on ait l'impression qu'il y ait du monde ça se fait sur tous les sites internet aujourd'hui où on veut faire croire à l'utilisateur qu'il y a une communauté ça se fait sur Twitter il y a des bots qui retweetent de façon à créer du contenu faux qui n'existe pas ou qui est du contenu généré par ordinateur et dont le but est de faire croire que ça a été généré par un humain je pense que là il n'y a pas besoin de parler particulièrement de volonté de produire une addiction ou quoi que ce soit en fait on est simplement dans un cadre publicitaire c'est des gens qui essayent de vendre leurs produits il se trouve j'ai vu apparaître dans le métro parisien il n'y a pas très longtemps la pub d'un site de rencontre qui annonce qu'il a 10 millions de comptes sur son site donc un septième de la France est inscrit sur le même site de rencontre enfin je veux dire c'est complètement absurde c'est des manières de vendre ça veut dire que la publicité mensongère est devenue la règle à l'heure ou pas non c'est une manière de vendre non non mais en fait le fond c'est que ça veut dire que chacun de leurs utilisateurs a 10 comptes ou quelque chose comme ça le fond ou qu'ils n'ont jamais fait de ménage dans leur base de données et que tout le monde est inscrit 10 fois enfin c'est simplement une manière publicitaire de dire voilà notre site est bien venez ici etc je pense pas qu'il y ait plus à chercher que ça alors une question qui recoupe peut-être des choses dont on discutera dans les semaines qui viennent c'est toujours Antioche qui demande en quoi les producteurs de jeux vidéo ou de services numériques ont-ils à se préoccuper des risques de la consommation excessive ce serait contraire à la loi du marché et ensuite une petite allusion au nom de votre entreprise surtout quand on s'inspire des succubes puisque l'entreprise s'appelle succubus donc on a peut-être pas trop discuté d'éthique mais ça vaut peut-être très bien déjà il faut quand même savoir que la rencontre avec la succube est unique puisqu'on n'en sort pas forcément vivant donc je pense que l'addiction à la succube ça fonctionne pas très bien elle est très brève non ensuite effectivement est-ce qu'on se préoccupe de ça ? oui beaucoup on se préoccupe de ça de deux façons la première c'est de se dire que les revenus doivent être générés par une diversité de population la plus grande possible c'est très important parce que ça nous assure que le jeu soit qualitatif c'est un lien de cause à effet qui est immédiat le plus les revenus sont équilibrés le plus on sait que le jeu répond à différents besoins et donc le plus il a de richesses ça c'est la première chose la deuxième ça nous plonge un peu au coeur de l'actualité sur l'amalgame qui est fait par l'INPES sur jeux vidéo drogue et alcool avec une campagne de publicité en ce moment qui dit vous avez un problème d'addiction aux drogues contactez l'INPES vous avez enfin pas l'INPES mais le numéro vert vous avez un problème d'addiction à l'alcool vous avez un problème d'addiction aux jeux vidéo par an contactez ce numéro c'est visiblement un sujet d'actualité on est nous les producteurs de jeux vidéo complètement révoltés par cet amalgame entre des produits pharmacologiques et un usage qui pourrait tout à fait être comparé à celui de la télévision ou du livre pourquoi pas d'addiction à la télévision tant qu'on y est il est très important de savoir que le jeu vidéo travaille beaucoup sur ces problématiques d'éthique on a le syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs le CEL qui édite un site internet qui s'appelle Pédagogeux sur lequel j'invite toutes les personnes qui voudraient essayer de faire le rapprochement entre jeux vidéo et addiction à y aller et qui communiquent beaucoup sur le sujet donc on n'est certainement pas dans une attente d'addiction on est dans une attente de consommation comme dans n'importe quel média culturel oui du coup là on parle du jeu vidéo mais par rapport aux éditeurs de logiciels en général c'est l'addiction à un logiciel les gens qui font du réseau social est-ce qu'il y a des syndicats en termes de développement durable on peut penser que toute entreprise a intérêt à se préoccuper de ceux qui utiliseraient d'une façon très dommageable leur objet enfin pour ce qui concerne les jeux de hasard et d'argent on a vu que les opérateurs alors dans un contexte effectivement politique un peu particulier avaient dû intégrer de façon assez forte cette dimension et après on peut discuter sur l'efficacité des moyens qui sont mis en oeuvre pour prévenir et modérer les pratiques mais en tout cas quant à la question elle-même je pense et je pense qu'un entrepreneur ne peut pas dire le contraire a priori que c'est toujours une bonne chose de se préoccuper de ceux qui connaîtraient de graves dommages ou des dommages sérieux à travers l'utilisation d'un objet qu'on conçoit non ? ah bah évidemment alors une question qui porte sur la différence entre on va dire finalement vous nous dites on fait du bricolage c'est de l'artisanat on fait des petits jeux sociaux mais qu'en est-il on va dire des gros studios américains ou français des moyens qu'ils ont à mettre sur des gros jeux vidéo de la manière dont finalement ils sont peut-être un peu plus industriels au sens des processus de développement de validation etc peut-être que vous avez des choses à dire parce qu'on a beaucoup parlé des petits jeux sur les gros jeux il y a une analyse statistique qui est phénoménalement développée qui permet de travailler beaucoup sur cette boucle de la récompense et de la mettre face à une courbe de difficulté il y a 8 types de plaisir dans le jeu le challenge fait partie de ces 8 types de plaisir s'il n'y a pas de challenge si le jeu est trop facile ça ne nous intéresse pas on quitte le jeu ça a notamment été fait sur Candy Crush dans un souci de détail absolument phénoménal où ils ont des statistiques qui leur permettent de savoir en fonction de la difficulté à quel moment certains profils psychologiques de joueurs qu'ils réussissent à déterminer en temps réel quittent le jeu ou continuent et ou éventuellement utilisent des bonus avec de la monnaie virtuelle qu'on leur a donné gratuitement au début ou au contraire sur une recharge donc voilà globalement l'état de l'art aujourd'hui sur ces jeux à micro-transactions il y a sans doute d'autres approches je vais peut-être aussi laisser Samuel répondre là-dessus sur les jeux à souscription où on paye tous les mois et puis du coup on peut jouer absolument autant qu'on veut il y a des contrôles qui ont été faits dans ce jeu de façon à ce qu'au bout de 8 heures de jeu je pense à World of Warcraft on ne gagne plus de points d'expérience on peut continuer à jouer mais en tout cas on n'a plus de récompense sur le jeu il y a également des systèmes de contrôle parental qui permettent de faire qu'on était notamment mis en place en Asie qui permettent de faire qu'on ne peut pas jouer plus de 2 heures par jour donc ça c'est carrément des programmes qui sont intégrés des fonctionnalités qui sont directement intégrés on n'a pas de logiciel supplémentaire c'est intégré directement dans le programme oui alors je pense qu'il faut distinguer de toute manière les gros jeux classiques notamment du jeu social dans le jeu social il faut voir que la différence entre les petits artisans et les grosses boîtes elle n'est pas si claire que ça parce que concrètement les grosses boîtes sont des petits artisans qui font un jeu qui réussit très bien et qui du coup enfin voilà donc c'est le cas pour la boîte qui a fait qu'on est crush c'était le cas pour Zynga il me semble avant qui était celle de Farmville je parle d'Electronic Arts mais ils ne font pas de jeux sociaux enfin à ma connaissance après je voilà après dans les grosses boîtes alors je connais enfin en fait je connais simplement très très mal l'industrie sinon que oui effectivement il y a du reporting régulier des pratiques des joueurs et qu'il y a des essais de contrôle alors pour le cas que je connais le mieux c'est World of Warcraft que j'ai étudié mais il y a 5 ans il y avait ces manières il fallait essayer c'était un moment où il y avait encore beaucoup de balbutiements dans les jeux en ligne et on essayait de trouver des moyens de contrôler un petit peu ce qu'allaient faire les joueurs de donner encore plus de challenges de difficultés etc etc tout en gardant un équilibre et globalement ça fonctionnait assez mal en fait à l'époque enfin à l'époque où moi j'ai travaillé dessus on se rendait compte par exemple que les sorties de nouvelles extensions donc qui rallongeaient la durée du jeu rajoutaient des défis etc etc s'accompagnaient plutôt d'émissions massives des joueurs qui en fait enfin c'était des moments c'était des moments d'exit enfin de sortie du jeu je pense que maintenant ça s'est beaucoup plus standardisé industrialisé mais je connais pas tellement ce qui se passe aujourd'hui c'est vrai que je m'aperçois qu'il y a un point ou quelque chose dont on n'a pas parlé qui a été rapporté par les participants par plusieurs participants notamment du côté justement du virtuel et d'une dissociation juste sur la question d'avant je pense que quelque chose qui est fondamental qui a été introduit par Samuel mais sur lequel il faut vraiment appuyer c'est une grosse boîte avant d'être grosse boîte c'est une petite boîte de toute façon ça passe par là quand le jeu réussit c'est à ce moment là de toute façon que c'est vraie question de contrôle de l'utilisation et d'éthique peuvent économiquement être mises en place et je ne connais pas de boîte je ne connais pas de patron de boîte qui ne se soit pas posé ces questions là maintenant dans les petites boîtes qui bricolent on espère tous devenir une grosse boîte et avoir les moyens justement et les raisons surtout puisque tant qu'on est une petite boîte et qu'on bricole c'est qu'on n'a pas une grosse communauté d'utilisateurs donc on n'a pas non plus de gros danger potentiel mais quand on passe sur une grosse communauté d'utilisateurs ben du coup c'est qu'on a les moyens de mettre ces choses là oui non c'était je me faisais la remarque que alors qu'effectivement sur le forum il y a eu des contributions importantes sur l'effet virtuel on va dire et l'effet hypnotique de ces objets qui est mentionné par plusieurs qui va de pair avec ce qu'on entend ce qu'on entend souvent dans les travaux sous le terme de dissociation mais dissociation non clinique on précise bien parce qu'il y a une dissociation clinique pathologique mais là il s'agit de dissociation non clinique c'est le fait de pouvoir être à la fois dans la réalité et dans un autre monde d'ailleurs qu'on peut mettre en oeuvre à titre personnel à travers beaucoup d'autres pratiques y compris de méditation donc c'est vrai comment vous percevez cette dimension là qui est aussi on l'avait vu dans le travail avec Sylvie Crépeau qui peut être associé à la notion de geste répétitif parce que l'induction hypnotique c'est souvent des gestes répétitifs c'est comme ça qu'on l'induit quand on fait de l'hypnose érixionienne par exemple et dans le jeu dans beaucoup de jeux il y a des gestes très répétitifs qui sont nécessaires qui sont pris dans la dynamique même du comportement de jeu donc comment vous percevez ça j'ajoute tout de suite que des travaux assez neurobiologiques ont pu montrer de psychologie expérimentale ont pu montrer que cette dissociation pouvait d'ailleurs générer un accroissement des capacités de mémoire de travail et d'attention donc c'est pas une dissociation qui est négative en termes de performance cognitive elle est même plutôt à l'origine d'un accroissement ça c'est des travaux qui ont montré ça il y en a deux trois comme ça au moins donc qu'est-ce que vous vous percevez de cette dimension là dans le phénomène d'immersion et dans l'évolution des usages et de leur il y a beaucoup de questions en une pour rebondir peut-être sur la toute dernière il y a énormément d'études qui ont prouvé les points bénéfiques du jeu vidéo sur la coordination humain sur l'amélioration de la mémoire sur la réduction de la douleur auprès de grands brûlés sur la reconstruction de connexions neuronales qui n'existaient pas avant suite à des grands traumas crâniens ou ce genre de choses là donc le jeu vidéo a bien évidemment des aspects positifs comme beaucoup d'autres ensuite je ne connais pas de jeux vidéo hypnotiques j'en ai jamais vu j'en ai fait beaucoup pourtant mais de jeux vidéo hypnotiques ou même ne serait-ce qui ont des gestes répétitifs je dirais que c'est pas plus répétitif que la pratique d'un sport ou que le piano enfin je veux dire voilà dans le piano on fait tout le temps la même chose on appuie avec ses doigts sur des touches et puis en plus on reproduit généralement une base musicale rythmique qui est tout le temps la même donc le jeu vidéo effectivement a cette notion qu'on appelle de skill de talent d'agilité qu'on peut avoir et plus on joue plus on s'améliore plus on est bon il y a même l'e-sport qui existe voilà donc je pense que les notions sont tout à fait valables mais on est très très loin des processus d'addiction effectivement je pense qu'il faut insister sur l'entraînement des réflexes d'une certaine manière est très similaire à celui que vous pouvez avoir dans la pratique musicale dans la pratique sportive etc et la répétition en fait fait effectivement partie de l'apprentissage d'une certaine manière c'est à dire à un moment donné vous apprenez une langue vous apprenez à compter il faut répéter les chiffres répéter ces tables de multiplication et si vous apprenez à jouer un jeu vidéo à un moment il faut répéter comment est-ce qu'on se sort de telle ou telle situation sur la question de la virtualité alors elle est un petit peu difficile à saisir il me semble du point de vue des sciences sociales mais ce qu'on a ce qu'on a pu voir globalement c'était en fait la très grande facilité qu'avaient les joueurs à passer si vous voulez d'un monde à l'autre ou d'un monde de référence à l'autre c'est à dire que l'immersion est jamais si totale que par exemple il faudrait plusieurs il faudrait un certain temps de réacclimatation pour revenir au monde réel enfin si vous voulez la coupure je suis pas sûr qu'elle existe entre réel et virtuel je suis pas du tout sûr qu'elle existe mais si on le prend dans les termes des joueurs qui vont vous dire qu'ils sont à un moment donné dans le monde virtuel la coupure avec le monde réel elle se fait quasi instantanément et en fait on est pris par le jeu et quasiment tout de suite on peut revenir dans un autre monde et passer à un autre système de référence linguistique sociale etc c'est à dire à un moment donné on est dans le jeu et on parle comme son personnage et tout de suite on est capable de parler à son voisin qui joue au même jeu que nous en même temps et lui parler de je sais pas des courses du réapprovisionnement d'autres choses de lui faire une blague etc etc donc en gros le passage de l'un à l'autre il est très rapide et c'est pour ça qu'à mon avis il faut pas surestimer l'investissement que peuvent avoir les joueurs parce qu'encore une fois la pratique modale la pratique modale c'est plutôt une pratique d'investissement très moyen et avec des fluctuations très importantes donc on est pas tout le temps dans un autre univers là où le passage se fait moins bien c'est quand effectivement il y a une déconnexion arbitraire par exemple les parents qui décrochent brutalement en plein raid le joueur et c'est un peu un autre problème alors ça c'est un peu comme une finale de coupe du monde il y a un pénalty et puis quelqu'un vient prendre le ballon et part en courant ça frustrerait un certain nombre de gens je suis d'accord la frustration est à son comble et c'est bien compréhensible c'est ce qu'on essaie d'expliquer à ses parents parfois alors pour finir je crois une dernière question qui s'adresse à Laurent je sais pas de qui elle est mais ça a l'air être anonyme ce mouk addict te donne-t-il envie d'avoir une approche éthique dans la construction de tes jeux vidéo c'est direct ouais ouais mais en fait la question n'a presque pas lieu d'être puisque l'envie je l'ai depuis très longtemps c'est pas ce mouk qui me donne l'envie ça a toujours été présent et ça a toujours été quelque chose auquel on a fait attention maintenant il va falloir qu'on réussisse le plus possible à avoir une grosse communauté pour des raisons économiques et on va encore plus pouvoir mettre les bouchées doubles les productions qu'on fait le plus sont des productions de jeux sérieux donc à des fins de transmission de messages pédagogiques la plupart du temps je suppose que c'est quelque chose d'assez éthique et on essaie de faire ça assez bien donc oui bien sûr que c'est un sujet encore plus d'actualité en ce moment mais qui a toujours été présent et qu'on n'oublie pas et bien merci Samuel vous avez ajouté une dernière chose donc on va conclure ce quatrième webinaire merci à tous de nous avoir suivis on va tourner un petit bonus dans quelques minutes la vidéo devrait être disponible sur la plateforme FUN dès demain vers 10h ou 11h la semaine prochaine on se posera la question on montera d'un niveau on arrêtera de parler peut-être de vécu utilisateur et on parlera plus du monde socio-économique autour du monde socio-économique numérique on parlera d'économie de l'attention de choses comme ça et on recevra donc au prochain webinaire dans une semaine pile Sophie Géel et Bernard Stiegler merci à tous et puis à bientôt au revoir merci applaudissements applaudissements applaudissements